En ce début de semaine, Laura Smet a publié une photo souvenir sur son compte Instagram. Mais l'actrice de 39 ans n'a clairement pas fait l'unanimité auprès des internautes, se montrant plutôt inquiet. Héroïne d'une série historique rediffusée en fin d'année dernière, Laura Smet s'est faite plus rare sur le petit et grand écran depuis la diffusion de La Garçonne sur France 3, en novembre. Et alors que les fans de son célèbre papa s'attendaient à la voir dans Johnny par Laetitia, documentaire inédit sorti à l'occasion de l'anniversaire des 5 ans de la mort du rocker, pas de traces de l'actrice ni même de son demi-frère, David Hallyday. Un choix volontaire de la production qui nous avait confié vouloir centrer l'histoire sur la paternité tardive de Johnny Hallyday et comment il avait tenté de rattraper le temps perdu auprès d'eux, tout en soulignant qu'il, Laura David et leur père, N. D.L.R, ne se voyait pas souvent non plus. Pourquoi les internautes font-ils la morale à Laura Smet ? C.S.T. donc par le biais des réseaux sociaux que la comédienne de 39 ans s'illustre le plus actuellement. Elle y partage de nombreux souvenirs de son enfance, de son père et ne manque jamais une célébration importante. Passionnée de photographie, la fille de Nathalie Baye affiche également régulièrement des clichés vintage, comme celui publié ce lundi 5 juin sur Instagram. Cigarette en bouche, cheveux hirsutes et blousons en cuir, la belle à l'attitude d'une rebelle. Un look qui n'a pas charmé, mais plutôt inquiété, les internautes. Si certains saluent la petite touche sexy extraordinaire qu'elle a voulu donner à cette photo, la plupart lui rappellent les dangers de la consommation de tabac. Lamentable, ne faites pas comme votre papa notre très cher Johnny la cigarette tue, pas bien de fumée et autres sermons sont visibles. Des commentaires obsolètes puisque la maman d'un petit garçon a arrêté de fumer il y a 6 ans. Laura Smet, ce projet qui la rend très fière bien que peu présente sur le devant de la scène, la compagne de Raphaël Lankrejaval travaille toujours dans l'ombre. Elle s'apprête à passer derrière la caméra pour la première fois pour réaliser un thriller psychologique, je suis très excité parce que ça fait longtemps que j'écris, ça fait 6 ans que j'écris ce long métrage. Point, je vais traiter la folie, je dresse le portrait d'une jeune fille qui pendant 10 ans se perd dans le contrôle, confiait-elle la semaine passée à Daphné Burkid en Culture Books. Pour l'heure, la réalisatrice est en pleine phase de casting. Pour voir la photo, si est-il par ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501